Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Pourquoi ont-ils choisi la Terre pour mener cette infernale guerre contre les super méchants ? Qui est ce mystérieux personnage qui guette dans la nuit rouge amyénoise ? Un super héros c'est tout sauf vous et moi. C'est un peu les chevaliers modernes. C'est un type qui va sauver le système solaire, c'est un autre qui pilote un vaisseau spatial, c'est un troisième qui saute de building en building. C'est vraiment le côté pop culture du moment mais c'est notre mythologie pour beaucoup de nouvelles générations. C'est quelqu'un qui est désintéressé en fait, qui ne pense pas à lui mais qui met les autres avant sa personne. C'est une sorte de camélon social qui permet aux pauvres d'aller rendre la justice chez les puissants et aux puissants d'aller rendre la justice dans les bas-fonds et de se rendre compte de la misère du monde. C'est en ça qu'il est un héros et puis s'il a des pouvoirs, c'est un super héros. Ces super héros pour beaucoup de jeunes générations je pense qu'ils vont être encore en dessous de nous, c'est ce qui leur permet d'avoir aussi un code moral. Les super héros ont toujours un code moral. Ça permet de se construire aussi à la fois en tant qu'homme, en tant qu'être humain et puis voilà. Un super héros c'est supposé nous rendre pantois, nous laisser pantois, qu'on le regarde et qu'on se dise « waouh ». La fonction première du super héros est donc de nous épater, nous impressionner, agir de manière inouïe. Xavier Fournier, spécialiste des super héros, les compare aux héros de l'antiquité. Point commun et différence. Les héros de l'antiquité, bien entendu c'est les grands-parents, les arrière-grands-parents, les ultra-grands-parents de ces personnages-là, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment des super héros. Ce qui différencie le héros antique du super héros, c'est vraiment cette dimension de l'identité sociale. Alors que le super héros, il n'arrête pas de rien enfiler son masque. À aucun moment il va arrêter la comédie et au contraire, quelque part il rit sous le cap, c'est le cas de le dire. Les premiers personnages répondant aux critères de super héros ont 150 ans. C'est l'urbanisation qui va amener l'esprit, la philosophie même du super héros. Les gens qui vivaient depuis des générations dans ces villes-là n'arrivent pas à reconnaître les nouveaux visages de Paris, de New York. Et on invente d'abord dans la littérature des personnages un peu polymorphes avec plein de masques qui arrivent à piloter cette ville, à s'en emparer. Et effectivement, c'est Humberto Eco qui disait que Batman finalement était le petit-fils du comte de Monte Cristo. 1909, le premier super héros moderne est une femme. C'est une super héroïne en fait qui s'appelle Loisel, donc le féminin de l'oiseau, qui date de 1909. Et ce personnage-là est assez fabuleux parce que c'est une héroïne française, une héroïne de roman, en combinaison noire avec des ailes de chauves-souris, donc 30 ans avant Batman, qui vole au-dessus de Paris avec un système de vision nocturne, des pilules pour ne pas manger, pour ne pas dormir, et un mentor télépathe. Et on est à fond déjà dans du Marvel ou du DC Comics avant l'heure. Loisel donne le ton à Batman, Spider-Man, Iron Man, Superman. Tous ont une mission, rendre la justice en ce bas-monde. Et tous incarnent avant tout un code moral. Moi j'aurais tendance à les comparer aussi aux personnages de Jean de La Fontaine. Parce que vous pouvez faire exactement la même erreur, les regarder au premier degré, et dire que finalement un lapin qui court avec une tortue c'est complètement idiot, ils ne peuvent pas communiquer, bien entendu, ok, mais ça veut juste dire que vous êtes passé à côté de la morale de l'histoire. Ces personnages-là sont des paraboles. Donc le message social, souvent, il est déguisé sous l'apparence des super-pouvoirs. Donc les super-pouvoirs ne sont là que pour enjoliver la chose d'une certaine manière. C'est dans les années 60 que Martin Goodman et Stan Lee leur donnent cette profondeur et leur lettre de noblesse. Une histoire racontée par le cinquantinois Mast, dessinateur chez Marvel Comics, dans une biographie consacrée à Stan Lee, à paraître fin 2019. Donner de l'humanité à ces personnages, je pense que c'est quand même une caractéristique qu'a apporté Stan. C'est l'âge d'or, c'est là où tous les concepts sont nés, des concepts qu'on réutilise encore là, 50 ans plus tard. C'est tout par-delà, c'est vraiment le début d'une nouvelle époque qui brille encore maintenant. Qui brille, oui, mais en silence. C'est la double identité. Pas un seul super-héros qui s'affiche à la ville. Tous, comme Spider-Man, ont un secret. Lourd. Moi, le super-héros qui me parle le plus, c'est Spider-Man. A l'origine, c'était cette double identité, effectivement. La culture du secret et la difficulté à maintenir tout ça. Il arrive en retard au travail, il a du mal à avoir une petite amie, il a du mal à finir ses fins de mois, et pourtant, il va dans l'espace, il grimpe sur les murs, ce qui rend les choses complètement improbables. Gardien de la galaxie, défenseur de la Terre, garant d'une certaine morale, les super-héros sont aussi des caricatures. Chez Fluid Glacial, magazine d'humour et bande dessinée, maison mère de Super Dupont, le super-héros de Gottlieb, certaines facettes suscitent même la moquerie. Chez Fluid Glacial, un super-héros, ça sert à déjà bien se marrer, et à amener une dimension qu'on n'a pas forcément dans le magazine, c'est-à-dire un peu de rine, d'action, de bagarre, etc. Il y a un champ de possibles incroyable. On peut les ramener à tous les discours possibles, on peut les parodier dans tous les sens, on peut leur faire porter les valeurs qu'on veut, et on peut les déformer autant qu'on veut. Et justement, le design, le graphisme ont largement évolué au cours du temps, et plus encore aujourd'hui. En 2019, c'est les personnages qui ont repris le dessus. C'est-à-dire que la star incontestée de chez DC depuis quelques années, c'est Batman. Et Batman, je ne peux pas vous parler d'un dessinateur, d'un scénariste, c'est lui qui est vraiment sur le devant de la scène. Il n'y a pas que la forme qui évolue. Les super-héros changent avec la société dont ils sont un reflet. Les super-héros qu'on va voir arriver dans les prochaines années, qui n'existent pas encore, seront beaucoup plus féministes, beaucoup moins misogynes que ce qu'ils n'ont plus. Parce que jusqu'à présent, les super-héros, c'était quand même les gros bras, un petit peu de machisme quand même. En fonction de l'évolution de la société, le code moral des super-héros va évoluer. Je pense qu'on va aborder des thèmes comme le harcèlement sexuel, etc., dans les bandes dessinées, maintenant, de manière plus frontale. et ça va faire partie du code moral des super-héros. La morale de cette histoire est qu'un super-héros n'a de raison d'être que s'il fait rêver, interroge perpétuellement sur le bien et le mal et contribue à façonner l'époque à laquelle il appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada